Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose la recette des pains au lait maison. Vous allez voir c'est super simple à faire, une bonne recette pour le petit déjeuner de ce week-end. Il vous faut de la farine, du sucre, du beurre mou coupé en dés, du lait, de la levure de boulanger sèche ou fraîche, un oeuf battu et du sel. Je commence par chauffer le lait pour qu'il soit tiède et j'y verse la levure déshydratée ou alors j'émiette la levure si elle est fraîche. Je la mélange quelques minutes pour bien incorporer la levure au lait. Ensuite je vais pouvoir ajouter la farine, le sucre, le sel. Respectez bien cette ordre pour éviter de mettre en contact le sucre et le sel avec la levure. Ensuite j'ajoute l'oeuf battu. Je vais commencer à mélanger en vitesse lente avec le crochet. Et petit à petit je vais ajouter les morceaux de beurre mou qui vont bien s'incorporer à la pâte. Si besoin n'hésitez pas à arrêter le mélange et à bien racler les bords du bol. Une fois que tout le beurre est incorporé, je vais mélanger 4 minutes à vitesse lente. Je racle bien et ensuite j'enchaîne avec 4 minutes, cette fois-ci à vitesse moyenne. On va obtenir une boule de pâte qui sera lisse, homogène et qui se décollera facilement des bords. Si la pâte est encore un petit peu collante, n'hésitez pas à rajouter un tout petit peu de farine et j'insiste sur le un tout petit peu. Je finis de bouler la pâte à la main sur le plan de travail. Je dépose la pâte dans un récipient fariné, je la couvre et je la laisse pousser à température ambiante pendant une heure et demie. Ensuite avec mon poing je dégaze la pâte, je la retravaille pour la remettre en boule et cette fois-ci je vais la laisser au réfrigérateur pour qu'elle puisse se raffermir et devenir plus simple à travailler. Elle sera moins collante. Ensuite vous pouvez les faire nature ou alors ajouter des gros grains de sucre. Ou pour ma part, pour certains, j'ai inséré une petite barre de chocolat. La pâte est froide et donc plus facile à travailler. Je vais détailler des boules de 50 g. Je retravaille bien chaque morceau pour les bouler. Et ensuite je vais les allonger pour leur donner la forme des pains au lait. Là je vous montre comment faire une forme de navette. Par contre pour le pain au lait, au niveau du façonnage, il faut l'abaisser un petit peu pour lui donner de la longueur. Ensuite vous écrasez la pâte avec la pomme de votre main. Je place la barre de chocolat et je la recouvre. Je pince bien le bord de la pâte pour bien enfermer la barre de chocolat. Et ensuite je fais rouler le reste. Et ensuite je fais en sorte de bien déposer la clé, donc l'ouverture, en dessous. Je les espace bien sur une plaque et du papier cuisson. Avec les ciseaux je vous montre comment faire les navettes. Et pour les pains au lait je fais trois stris avec une lame qui coupe bien. Je les couvre et je les laisse pousser 1h30 à 25 degrés environ. Ils ont bien gonflé, je vais pouvoir les dorer avec un oeuf battu. Vous pouvez également ajouter un petit peu de lait dans l'oeuf. Et ensuite par exemple pour certains, je les saupoudre avec des gros grains de sucre. J'enfourne ensuite 10 à 12 minutes à 180 degrés. Et je vous conseille de surveiller la cuisson en fonction de votre four et de la coloration de vos pains au lait. A la sortie du four, je les retire de la plaque et je les entoure bien d'un torchon pour qu'ils restent bien moelleux. Sinon ils vont devenir secs en refroidissant. Et voilà la recette est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Vous avez vu c'est vraiment très simple à faire. Il faut juste prendre un petit peu de temps pour les faire. Comme d'habitude, taggez-moi sur vos photos sur Instagram et donnez-moi vos avis dans les commentaires. Si vous ne l'êtes pas encore, je vous invite à me rejoindre sur les réseaux sociaux. Et également à vous abonner à ma chaîne YouTube pour suivre toutes mes vidéos et me soutenir. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Sous-titrage Société Radio-Canada